On va faire une petite évaluation de lecture. Vous allez voir, ce n'est pas difficile du tout. Barbe blanche, bonnet rouge, oui, qui suis-je alors ? Le Père Noël, tu nous les découpes ? Bien, bûche, eau, dans la nuit. Oui, le Père Noël va passer. C'est la magie de Noël. Un petit soulier, un petit peu. Bonjour, merci d'être venue. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Je m'appelle Ethel Ravida, je suis auteure, illustratrice, éditrice. J'ai créé ma maison d'auto-édition en 2012, qui s'appelle les éditions Lille-Avril. Et donc, ça fait deux ans que j'écris et que j'édite des livres, essentiellement pour les enfants. Alors, quel genre de livre as-tu créé depuis ces deux ans ? Alors, j'ai fait un premier livre sur l'enfance d'Alain Bachung, puisque ma mère est la cousine germaine d'Alain Bachung. Donc, on a écrit un livre, enfin, elle a écrit un livre sur l'enfance, l'adolescence d'Alain Bachung, avec des photos inédites d'Alain, enfant et adolescent. Et ensuite, j'ai créé, moi, des livres pour enfants, inspirés de la pédagogie Montessori. Une question qui me vient à l'idée, quel est ton parcours ? Alors, en fait, moi, depuis toute petite, j'adore dessiner et écrire. Et quand on me demandait ce que je voulais faire, je répondais, je veux, comme métier, je veux écrire et dessiner. Donc, on me regardait avec des yeux ronds. Et de toute façon, je ne me voyais pas faire autre chose, parce que c'est, voilà, c'est une passion. Et donc, alors, bien sûr, j'ai fait des études. Donc, j'ai fait un bac art plastique, littérature art plastique. Après, j'ai fait une année en pub. Mais bon, ça ne me plaisait pas vraiment. J'ai bifurqué en art plastique, donc à la fac. Donc, j'ai fait d'assez longues études d'art plastique. Et puis, à un moment donné, ma mère commençait à écrire le livre sur Alain. Et elle cherchait un éditeur et elle avait trouvé un éditeur. Bon, après, cet éditeur-là a fait faillite. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas ma maison d'édition pour éditer ce livre ? Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Oui, en fait, j'ai découvert Montessori grâce à ma mère. Parce qu'elle avait fait un stage d'initiation à la pédagogie Montessori dans une école en Dordogne. Une école Montessori en Dordogne. Et donc, en revenant de ce stage, elle me dit, tiens, j'ai découvert une pédagogie intéressante. Renseigne-toi. Et donc, je suis allée me renseigner. Et j'ai tout de suite aimé, en fait, parce que ce qui m'a tout de suite plu, c'est que c'est basé sur l'éducation sensorielle. Donc, l'éducation sensorielle pour Maria Montessori. Donc, Maria Montessori, c'était une scientifique du début du XXe siècle. Et donc, elle avait créé sa pédagogie en observant beaucoup les enfants. Et à partir de là, elle en avait déduit que les enfants, pour comprendre des notions abstraites, avaient besoin de concrets. D'où l'éducation sensorielle, c'est-à-dire que les enfants, pour comprendre le monde qui les entoure, ils ont besoin d'être confrontés au réel. Donc, en touchant, en manipulant, en sentant, enfin vraiment, en utilisant leurs cinq sens avec un matériel concret. Donc, il y a tout un matériel qui a été créé spécifique à la pédagogie Montessori. C'est créé pour l'enfant, adapté à l'enfant, donc essentiellement d'ailleurs un matériel en bois, très, très beau matériel. Mais c'est vraiment un matériel, c'est pas du gadget, quoi. C'est vraiment étudié pour l'enfant et pour qu'il assimile des notions abstraites. Mais c'est vraiment très bien, très bien pensé. Donc, les livres que tu as réalisés, ce sont des livres basés sur quelle histoire pour les enfants ? Alors, en fait, mes livres, ce n'est pas vraiment des histoires. Ce n'est pas, si tu veux, ce n'est pas des histoires avec un personnage et qu'il arrive des aventures, avec une conclusion. Moi, c'est plus des livres sur des sensations, des atmosphères, des ambiances. Alors, par exemple, avec ce livre-là, Avant la nuit, c'est sur un moment de la journée. Donc là, c'est sur le crépuscule, le moment du crépuscule avant la nuit. Ce que j'ai voulu faire, c'est retranscrire, en fait, toutes les sensations qu'on ressent un soir d'été au crépuscule. Donc, c'est vraiment sur une ambiance, une atmosphère. Donc, on suit un renard à travers la nature, mais ce n'est pas vraiment une histoire dans le sens classique du terme. Et c'est pareil avec la nuit dans le jardin, le jour dans les temps. Ce n'est pas à proprement parler des histoires. C'est plus sur les animaux de la nuit. Alors oui, donc, ces bouquins, au niveau de l'édition, est-ce que tu les as proposés dans les écoles ? Est-ce que ça intéresse les enseignants ? Alors, oui, j'ai présenté, enfin, j'ai envoyé, on va dire, des brochures. Mais bon, autour de l'île, je n'ai pas eu de retour. Par contre, j'avais envoyé à des écoles un peu partout en France, des écoles Montessori, et j'ai eu quelques écoles intéressées, oui. Et alors, au travers de ce que tu as déjà diffusé comme livre, est-ce que tu as eu des retours des parents ? Ah oui, j'ai eu pas mal de retours des parents grâce à Facebook, parce que Facebook, c'est mon moyen de diffusion principale. C'est même indispensable. Et en fait, moi, j'ai une page Facebook de mes éditions, donc les éditions Lille-Avril. Et en fait, cette page, je m'en sers comme d'une page de promotion, de diffusion, et je m'en sers aussi comme d'un blog. Au lieu d'avoir un blog, en fait, ma page Facebook me sert de blog, et donc, tous les jours, je publie des actualités, et aussi, je publie mon travail. Donc, la création, par exemple, d'un livre, je vais publier les illustrations en cours, je vais prendre des photos de mon dessin, les photos de l'évolution du dessin, et ça plaît énormément aux gens, en fait, de voir les coulisses de la création d'un livre, ça plaît énormément. Et puis, ça les intéresse beaucoup de savoir un peu comment je fais mon métier. J'ai un manuscrit, là, justement, qu'on m'a remis il y a 15 jours. Est-ce que je pourrais te le remettre, ce manuscrit ? Alors, moi, je ne suis pas une maison d'édition classique, je suis en auto-édition, c'est-à-dire qu'en fait, je ne publie que mes ouvrages, parce que, voilà, c'est un choix, parce qu'en fait, mon but, c'est pouvoir créer et de pouvoir concrétiser mes créations, de pouvoir en faire des objets concrets. Mais mon but premier, c'est quand même de dessiner et d'écrire, et si je me mets en maison d'édition classique, après, j'aurai beaucoup moins le temps de créer, je serai plus à la recherche de manuscrits, je serai dans la promotion, les fusions, donc ce ne serait pas du tout le même travail. Et moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la création et concrétiser ce que je fais. Est-ce que tu as eu des difficultés, justement, à créer cette auto-entreprise ? Est-ce qu'il y a de la concurrence ? Est-ce que c'est difficile ? Par exemple, tu en as fait 6 aujourd'hui de livres. Est-ce que tu as l'impression que ça marche bien ? En fait, le plus dur, je crois que c'est de trouver son public. C'est ça, en fait, c'est de trouver son public. Après, c'est vrai qu'il faut oser se lancer, mais je crois que quand on est habité par une passion, si on a envie d'aller au bout, il ne faut pas hésiter. De toute façon, la difficulté, il y en a partout, donc que ce soit créer une entreprise ou autre chose, il y aura des difficultés. Là, c'est vrai que le monde du livre, ce n'est pas un monde évident parce que maintenant, avec l'ère du numérique, les livres se vendent de moins en moins. Par contre, en ce qui concerne les livres pour enfants, par contre, ça, c'est un marché qui progresse d'année en année. Je pense que les parents veulent quand même pour leurs enfants, ils préfèrent les livres, l'objet livre. Et puis pour un enfant, c'est quand même plus sympa de feuilleter un livre que de regarder quelque chose sur un écran. Puis les parents restent très attachés aux livres papiers pour les enfants. Et puis dans la pédagogie Montessori, faire du numérique, c'est totalement aux antipodes des fondements de la pédagogie Montessori. En pédagogie Montessori, justement, on apprend aux enfants avec le concret. Alors justement, en feuilletant tes livres, je me suis aperçu que l'écriture était en cursive. Alors pourquoi la cursive ? Parce que dans la pédagogie Montessori, c'est une écriture préconisée par la pédagogie Montessori parce que pour Maria Montessori, qui est à l'origine de cette pédagogie, l'écriture venait avant la lecture. Et dans cette pédagogie-là, on favorise l'écriture comme ça, attachée, parce que c'est pour la motricité de l'enfant, c'est mieux. Donc c'est pour ça que... Et puis c'est vrai que sur le marché du livre pour enfants, ce genre d'écriture, il n'y en a pas... Enfin, il y a quasiment tout en script. Et il y en a très peu aujourd'hui qui sont imprimés avec une écriture cursive. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que je trouve que c'est joli en plus. C'est une belle écriture. Et puis voilà, pour l'enfant, je pense qu'il n'y a pas plus de difficultés à lire ce genre d'écriture. Et puis c'est ce qui me démarque aussi, justement, peut-être des autres livres, c'est que je propose en plus ce genre d'écriture. Une question. C'est ton écriture ou c'est l'écriture via ton PC ? Ah non, c'est pas mon écriture. Non, non, c'est l'écriture cursive standard. Alors je vois au travers des livres que tu as faits, les animaux ne sont pas humanisés. C'est un choix ? Ah oui, oui, parce que dans la pédagogie Montessori, on préconise de s'inspirer de la vie réelle. Et donc il faut éviter tout ce qui est imaginaire, fantastique. Donc il faut éviter tout ce qui est animaux humanisés, habillés. Voilà, donc on reste sur des choses réalistes. Voilà, donc c'est pour ça que les images restent très proches de la réalité, oui. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire quelque chose par ailleurs de poétique. Le réalisme n'empêche pas la poésie. Alors comment sont inspirées tes histoires ? Enfin, c'est pas des histoires apparemment. Comment sont inspirées tes textes ? En fait, moi, ce qui m'inspire, c'est la nature. J'aime beaucoup, j'adore la nature. Et c'est vrai que quand je regarde mes livres, c'est beaucoup sur la nature, sur les animaux. Voilà, c'est un choix personnel. C'est moi qui aime ça. Donc du coup, et puis voilà, retranscrire des ambiances, des atmosphères, ça j'adore. Et je dirais, c'est un peu comme des sortes, comme des sortes de haïkus. Les haïkus, c'est des poèmes japonais très courts, en trois phrases, avec très peu de mots. Et c'est comme ça, c'est pour décrire des instants. Et c'est un peu dans l'idée, si tu veux. C'est décrire des instants, décrire des atmosphères, des ambiances. Donc voilà. Merci de nous avoir éclairés sur ta collection. Et puis, pour le cadeau de Noël, pour les enfants. C'est une bonne idée. Alors justement, là, il y a... J'ai ma dernière nouveauté qui vient de sortir. Donc c'est les petits bonheurs d'hiver. Donc c'est vrai que dans la littérature enfantine, on trouve énormément d'imagiers de saison. Ça, on en trouve plein. Mais des imagiers sur les petits bonheurs de saison, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Et donc j'ai eu l'idée comme ça de créer des imagiers sur chaque saison. Et donc là, je viens de sortir le premier de la collection. Donc c'est un imagier sur les petits bonheurs d'hiver. Et donc, voilà, les petits bonheurs d'hiver, c'est par exemple, voilà, s'éclairer d'une bougie, boire un chocolat chaud, regarder la neige tomber, faire un bonhomme de neige. Enfin voilà, c'est tout un tas de petits bonheurs de l'hiver. J'ai pu voir sur ton blog un livre qui s'intitule... Ma page. C'est pas un blog ? C'est pas un blog. Je m'en sers comme d'un blog, mais c'est une page. Ta page. Alors j'ai pu voir sur ta page sur Facebook un livre qui s'intitule Voler de ses propres ailes. Quel est ce livre ? Enfin, tu ne nous en as pas parlé. Donc Voler de ses propres ailes, en fait, c'est un livre adapté aux enfants qui ont des troubles, enfin qui sont dyslexiques. Et donc voilà, c'est pour les enfants d'apprentissage de la lecture qui sont dyslexiques ou pas d'ailleurs, parce que ça s'adresse aussi aux enfants qui apprennent à lire. Mais c'est particulièrement adapté aux dyslexiques à travers tout un tas de petits détails qui leur facilitent la lecture. Et donc Voler de ses propres ailes, c'est le premier volet de la collection. Et là, je vais en sortir un autre, je ne sais pas quand exactement. Je pense en début d'année. Et ça s'appellera donc La poudre d'escampette. Et ce sera l'histoire d'un petit bonhomme de brioche qui prend la poudre d'escampette. Voilà. Donc c'est une collection adaptée aux enfants dyslexiques. Et que j'ai fait avec ma mère qui a écrit les histoires parce qu'elle est orthophoniste. Et donc elle avait testé ses histoires avec ses petits patients. Et comme ça marchait bien, on a décidé d'éditer les histoires. Alors justement, quelles sont les astuces qu'on peut apporter dans un livre, dans l'écriture, pour aider justement ces enfants à problème ? Est-ce qu'il y a une variance des couleurs, des caractères ? Pour la collection, ce qui concerne la collection pour les enfants dyslexiques, par exemple au niveau du papier, on a choisi un papier de couleur ivoire pour éviter la fatigue visuelle. Ensuite, on a choisi une police qui permet d'éviter les confusions de lettres et qui est adaptée, pareil, principalement aux dyslexiques. On a choisi une histoire assez simple. Et en fait, je n'ai pas le livre, mais vous avez une partie où il y a le texte et une autre partie, vous avez l'illustration. Et en dessous, il y a une phrase écrite en gros que l'enfant va lire. Et en fait, c'est des livres qu'on lit à deux voix. L'adulte va lire la page avec le grand texte et l'enfant va lui ensuite lire la phrase qui est sous l'illustration. Au sujet du graphisme de ces livres, c'est en cursive ou c'est en script ? Alors non, pour les enfants dyslexiques, là par contre, c'est en script. Et si je me souviens bien, c'est la police handicap. Bon, après, il y a des polices spéciales dyslexiques qui ont été créées. Mais le problème, c'est que c'est payant et c'est très cher. Donc voilà, du coup, moi j'ai pris la police handicap parce que c'est gratuit. J'ai pu voir sur ta page un livre dédié aux enfants qui ont des difficultés à lire. Et j'ai vu que le graphisme était en script et qu'il y avait des couleurs sur certaines syllabes. peut-être on pourrait poser la question directement à l'auteur de ce livre. Eh bien, merci d'être parmi nous. Tu vas pouvoir nous éclairer sur le graphisme et puis sur ce bouquin que tu as dédié aux enfants. Donc c'est un problème à lire, à décoder en fait. Et j'ai vu qu'il y avait donc ce graphisme particulier, ces couleurs particulières. Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus ? Merci. Bien, alors d'abord je voudrais dire que l'écriture en cursive est une écriture qui est aussi très utile aux enfants dyslexiques parce que l'enfant il commence à apprendre la pédagogie Montessori d'ailleurs très adaptée pour eux aussi. Et l'enfant commence à apprendre à écrire dans cette pédagogie et il écrit en lettres cursives et il constitue ces syllabes. La méthode utilisée par Maria Montessori, c'est une méthode quand même phonétique. Voilà, alors ça c'est un premier point. Après le livre que nous avons créé avec Etel qui s'appelle Voler de ses propres ailes et qui fait partie de la collection Le quartier des ondines qui est une collection qui sera une collection d'à peu près une dizaine de livres de niveaux différents de lecture. C'est en fait adapté à la lecture de livres parce que tous les livres ne sont pas écrits en cursive justement. Voilà, pour les enfants qui ont des difficultés ou pas d'ailleurs finalement c'est pour tous les enfants qui apprennent à lire. Et en fait ce qui est intéressant c'est que l'écriture qui est utilisée c'est une écriture déjà qui n'a pas de sérif c'est-à-dire il n'y a pas de gris-gris au-dessus du L et en bas ce qui détourne l'attention de l'enfant dyslexique c'est une écriture simple et d'autre part est mis en couleur et toujours les mêmes couleurs les graphiques complexes c'est-à-dire on, ouin, oua, yin donc yin sera toujours de la même couleur mettons que c'est bleu marine oua sera rouge on sera vert et quand l'enfant voit par exemple on un enfant dyslexique au mieux il vous dira on le plus souvent il dira ou parce qu'il inverse très souvent mais là quand il verra que c'est en couleur ça le renverra à sa banque de données qu'il a dans la tête qu'il a apprise à l'école le on de monde le en de ange etc et du coup il se dit ah c'est un seul son c'est pas deux c'est pas on c'est on voilà et donc du coup il les reconnaît beaucoup plus vite beaucoup plus facilement ça crée des automatismes et c'est l'objectif l'objectif n'est pas de laisser ses couleurs pendant pendant très longtemps on fait ça au début de la lecture de l'apprentissage et après comme ça des mécanismes automatiques se mettent en place dans son cerveau voilà et c'est très intéressant pour lui le livre avant de le publier tu l'as testé au sein de ton travail oui bien sûr oh là là oui j'ai écrit cette série en un été d'ailleurs j'ai écrit une dizaine de livres pour ces enfants et parce que je ne trouvais pas mon compte dans dans la littérature jeunesse donc du coup je les ai testés depuis alors j'ai écrit ça en 2009 donc ça fait déjà quelques années que je les teste auprès de mes petits patients et ça marche très bien avec mes petits patients donc du coup je me suis dit il faut faire profiter d'autres enfants l'objectif aussi étant de dire que la lecture doit être un partage c'est à dire entre un adulte et un enfant donc l'adulte lit une page l'enfant lit sa petite phrase l'enfant peut aussi en ne lisant que les petites phrases connaître toute la trame du récit mais c'est vrai que du coup il aura un petit peu plus de détails s'il écoute ce que l'adulte va lire et c'est un partage c'est assez intéressant ça de partager avec les enfants et je suis partie d'expression voler de ses propres ailes prendre la poudre des scampettes qu'est-ce qui est encore bavard comme une pie tomber du ciel voilà parce que les enfants ont besoin de travailler aussi leur vocabulaire leur imaginaire les métaphores viennent beaucoup à leur rescousse quand ils ont un souci c'est plus facile des fois de dire les choses d'une façon métaphorique et il faut leur offrir tout ça c'est une culture c'est notre culture donc je crois que c'est très très important de partager ça avec eux merci Etel merci Eveline pour cette interview au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501